Les particularités du programme PDD-RCS étaient au centre d'une matinée d'informations et de sensibilisation ce lundi 7 janvier 2022 à Goma. A l'intention des autorités politico-administratives, les administrateurs des territoires, les membres de la société civile et des notabilités de la province du Nord-Kivu. La cérémonie d'ouverture a été présidée par le vice-gouverneur, le commissaire divisionnaire Romy Ekuka Lipopo. C'est vraiment un soulagement de notre part car ça nous dégage maintenant pour notre mission première et la véritable mission pour laquelle nous avons été nommés. C'est-à-dire quand le PDD-RCS s'occupe de rendu maintenant, nous avons les coups d'effranche pour pouvoir faire la guerre avec celles et ceux qui refusent de rejoindre la patrie des nobles et refusent l'appel du chef de l'État. L'objectif poursuivi est d'informer et sensibiliser les participants pour qu'à leur tour le fassent à l'intention des populations de leurs entités administratives respectives pour la réussite effective du programme. Comme l'a évoqué M. Pierre-Égide Bossalet, coordonnateur adjoint de ce programme, en charge des opérations dans son mot. Ce programme a été conçu pour la paix et le développement de notre cher beau pays. Je ne doute pas qu'au cours de cette matinée, nous allons échanger en toute responsabilité sur ce programme, sur ce qu'il prévoit. Et nous espérons, par le choix qui a été fait sur chacun de vous, vous serez le relais du chef de l'État qui est le responsable numéro un de ce programme. L'autorité provinciale a retracé l'historique de la création de groupes armés et forces négatives dans la contrée. Cette activité marque le début des activités de la démobilisation des ex-combattants. Séance ténante, dix leaders de groupes armés rendus, sont passés à l'enregistrement biométrique et l'orientation à diverses filières de formation pour leur réinsertion communautaire.